Bonjour, à date, ça va bien? Oui. Parce que moi, j'en ai manqué un bout. J'arrive de Saint-Agathe, hein. Faites ça assez vite. Je sais pas quelle heure qu'il est, là. Y a-t-il mes rues et cinq? Parce que, vous avez remarqué, j'ai plus de montre. Moi, depuis que l'heure digitale est arrivée, je suis plus capable. J'ai des problèmes d'adaptation avec l'heure digitale. Je trouve ça encore pire que l'heure métrique. Tu sais, avec un ancien cadran traditionnel, tu sais, c'était facile d'avoir l'heure, hein. Tu sais, t'avais le piton à l'arrière, tu te craignais une fois de présentement, là. T'arrêtais toujours avant que notre source commençait à se plaindre, là. OK, très. T'as levé le piton au milieu, en haut, là. T'as sûr de t'as levé le lendemain matin. Mais avec un cadran digital, 4 pitons, 19 fonctions, 7 pages d'instructions. C'est sûr que tu vas te lever le lendemain matin, tu vas passer la nuit à leur montée. Péser sur A1, revenez sur B3. Péser sur C, revenez. Et à un moment donné, tu sais, puis tôt, moi, sans faire exprès, là, l'heure est disparue pendant trois semaines. Tout ce qu'on veut, c'est les secondes. Quand quelqu'un, là, oh, il était 13, il était 14, il était 15. Sur mon cadran digital, moi, j'ai six fuseaux horaires, hein, différents. Si tu veux que ça me dérange, moi, que je cherche à quelle heure me lèverait si j'étais à Moscou. Pas capable de me lever chez nous, quand même. J'ai un calendrier dessus, aussi. Pourtant, c'est pas un calendrier que j'ai acheté sur un cadran. C'est habituellement, moi, d'être bien, bien fatigué. Tu le sais à quelle date tu vas te le lever, tu sais. Non, mais c'est rare, tu vas rentrer chez vous. Oh, fatigué, tu meurs là. Maintenant, on le réveille pour le mois d'août. Mon cadran digital, là, le moment, moi, est en date du 20 août 2014. Ça, c'est le plus proche qui a pu me rapprocher de la vraie date. J'y touche plus. Fait mieux faire le décompte avec ma calculatrice, ça va plus vite. Puis, elle va prendre moitié du temps, de toute façon, avec ce cadran-là, que tu peux pas l'avoir, là. Avez-vous remarqué ça? De la minute que t'as un beau gros rayon de soleil qui arrive direct sur le cadran digital, là. Avez-vous remarqué comment est-ce qu'il est toujours 8h88? Il y en a qui, là? 8h88? On me le peut pas avoir 9h, moi. Ah, c'est une autre affaire, oui, j'ai de la misère à comprendre, là. C'est toute la nouvelle publicité, aussi, ça. Il y a bien de la misère à suivre, ça. Qu'est-ce qu'ils nous font pas à croire, hein? J'ai remarqué comment c'est toute la nouvelle publicité, tout rendu meilleur, amélioré, un tiers de plus. Meilleur, amélioré, ça me fait bien rire, ça, déjà, parce que, tu sais, des fois, ça fait des années que t'as fait le même produit, là, très satisfait. Paf! Tu viens d'en sortir un meilleur, amélioré. Là, tu te dis, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment meilleur pendant des années, mais c'est fait... Tu sais? Fait qu'ils ont dit, on peut pas faire... On peut pas laisser ça aller comme ça. C'est devenu meilleur, amélioré, un tiers de plus. Ça, c'est une autre phrase qui me fait rire, c'est un tiers de plus. Quand j'étais petit gars, c'est un exemple niaiseux. T'as l'air d'ajouter un chip, mettons, au magasin. T'as facile, tu les voyais, tes chips. Tu pouvais voir dans le sac, le sac transparent. Tu peux choisir entre un sac pis l'autre. Oh! Celui-là, non, il n'a plus attention, je suis niaiseux, oh! Aujourd'hui, quand t'as fait des chips, c'est un acte de foie. Le sac est opaque. T'as beau le tâter, oh! Ouvre le sac, paf! Regarde de l'air qu'il sort! Trois chips dans le fond. Un tiers de plus, tu trais quatre chips, pas loin que ça, tu sais. Je me remercie aussi comment dans la publicité, tout est rendu sécuritaire, surtout pour les contenants, là. Tout est rendu sécuritaire. Juste comme les aspirines, là. Le temps, là, tu sais, veut dire que tant que t'as enlevé le bougeon pis la ouate, c'est le temps de prendre qu'à t'anacine. C'est ça, hein? On dirait que tu le saches d'avance, à quelle heure tu as eu mal à la tête. Il est quelle heure, là? Minuité, ça! Tu devrais avoir eu mal à la tête dans trois, quatre heures, moi. Je suis aussi bien de commencer à ouvrir la bouteille tout de suite. Comme la compagnie Heinz, quand elle vient de sortir un ketchup vraiment amélioré, hein? Ketchup tellement épais, tu peux briculer avec. Tout poser ta tuile dans la jambe de bain, il était pas. La frite, elle va tenir debout tout seul dans la bouteille tellement qu'il était pas. C'est quelque chose de plus insultant que ça, une frite qui se tient debout tout seul dans une bouteille. Pas insolent, c'est quand même un bout de la même. Des frites, c'est couché dans le ketchup, oui, en offre! On a-tu vraiment besoin d'un ketchup si elle fait que ça à ce moment-ci, de notre histoire? Elle le sait pas. Un conseil, faites donc ce que je fais. Enlève deux, trois cléris, on se ravoute de l'eau. Mais fais trois, quatre bouteilles de l'ancien ketchup, c'est à part faire, lui. Au moins, la frite, elle n'ose. Une affaire qu'ils ont rapetissé, c'est un temps rare, hein? Vous remarquez la grosseur des nouvelles voitures, comment ça a rapetissé, ça, depuis une couple d'années? Avant, je veux dire, on avait des grosses affaires, oui, 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 les grosses affaires, maintenant, les grosses affaires, là. En marquant une piscine là-dedans, ben, vous savez, mon corps! Master, je veux dire, c'est tout rendu compact. Parce que plus c'est compact, plus c'est économique. Fait que t'en as pas beaucoup, là, ces petites nouvelles voitures, hein? Viens en mettre un petit peu en avant, là, pour protéger le moteur, là. Dans les côtés, en cas, tu te fais le garoffer des rafs. Encore là, même si tu fais le garoffer des rafs, ça fait ton-ton-ton-ton, tu sais. Il n'a pas lieu beaucoup en arrière. On dirait que t'es assis dans la valise, on dirait, avec la banquette rabaissée, t'as l'air des packs-sacks. T'as tout à ta main, par exemple, là-dessus, je veux dire, à un moment donné, tu t'optoumes. Ah! C'est une miroir! Ah! C'est moi, grand-soeur! Souffle dans la vitre pour le défrost. Tu sais? Ben, je venais acheter un petit char compact économique, à un moment donné. Une rabbit. 10 300 $. Ben, tu vas avoir l'économie aujourd'hui, il faut que tu payes pour, hein? Il y a un vrai, vraiment, à ce prix-là, ça vient tout équiper. Tout! La peur avec. T'es peur en tabarnaché de Charles, là. Moi, il est resté dans le driveway chez nous, dans l'allée, un mois et demi. Faites le tour. Pas vrai, je me promènerais jamais là-dedans. Pas vrai. Je vais le pousser. Très petit, je veux dire, dangereux. Tu peux te blesser gravement, là-dedans. Pis pas à rouler, là. Juste fermant la porte. Fini, le bras cassé à trois places. Fini. Tu y as pas pensé. La porte est propre, là-dedans. La porte est très, très propre. Pis je parlais plus de celle-là, je parlais de l'autre, l'autre bord. Elle est polyable, plus loin. L'été, dans les embouteillages, je fais chaud, hein? Du bord-là, dans la rue, pis te faire arracher le bras. Du bord-là. Parfait. Parfait. Pis peureux, ces petits chars-là, peureux. N'importe quoi que ça rencontre, c'est un enchèque, hein? Non, 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 non. Tu veux venir chez nous? Tu veux venir chez nous? Non, 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 non. C'est du vent, ça. Oh, non, 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 non. Très peureux. Fait 60 000 km avec ça, puis t'en fais 30 000 000 sur le côté. J'appelle ça économique. Il est fortement recommandé, à part de ça, de t'attacher dans ces petits chars-là. Pas pour ta sécurité, d'abord pour ton confort. Parce que la première bosse que tu pognes, t'es plus assez à la même place, c'est ça, hein? Pac, pac. Ben ouais, mais qu'est-ce que tu chauffes, là? Mais le pire, c'est d'essayer d'éteindre une cigarette d'une route de gravelle. T'as une chance sur trois de pogner le genou du passager, mais une chance sur dix de pogner le cendrier. Je suis rendu, je fais des carrés, moi, sur le tapis, puis on joue au petit tacto. Puis le prix que ça coûte pour les rouler, à part de ça, aujourd'hui, hein? L'essence. J'ai rendu que tous les Arabes, puis ça se promène tout dans Katsillac, puis en Mercedes, puis... Ce sera pas long de nous autres, les fameux. Elle a l'air fin, c'est le trot. Oh, ça va coucher entre les deux postes de payage.